bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce flash crypto on va parler de core network c'est un très très beau projet ça fait partie de ces projets clairement que j'ai loupé dans la première vague haussière à la différence des injectives pendles casse pas et tout ça que j'ai pu acheter là récemment j'ai profité de la baisse pour les renforcer mais c'est des dossiers que connaissait que j'avais déjà présenté sur cette chaîne core network c'est un dossier clairement il ya un mois je le connaissais même pas voilà et pourtant c'est un dossier vraiment qui me plaît énormément regardez le logo il ressemble étrangement au niveau des couleurs à la teinte du bitcoin c'est une layer 2 sur le bitcoin evm compatible d'une certaine manière je vous ai présenté un dossier que j'ai d'ailleurs un portefeuille qui s'appelle quantum qui tente des choses similaires il s'appuie sur une base bitcoin et c'est evm compatible sauf que là je pense que c'est peut-être le niveau dessus ils veulent déployer tout simplement des applications décentralisées un peu ce que fait ethereum des d apps sur bitcoin donc sécurisé par bitcoin et en plus la couche haute c'est c'est evm compatible et donc ça amène énormément de d'interopérabilité core btc core bridge c'est complètement lié au bitcoin donc ça permet de faire des des transferts natifs entre jetons avec l'écosystème bitcoin c'est evm compatible power by je vois power by layer 0 ce que je veux dire par rapport à ce dossier là c'est que je suis pas encore en analyse approfondie sur le token j'ai mis un billet de 100 euros tout simplement ce matin pour ne pas louper le train et je continue à l'étudier pour voir si je renforce voilà un peu comment je travaille exactement comme quand j'ai investi dans le bitcoin pour la première fois si j'avais attendu de le connaître parfum parfaitement même aujourd'hui j'aurais pas investi dans le bitcoin tellement je suis encore en train d'étudier donc parfois faut savoir mettre un petit billet et clairement si j'ai de la liquidité dans les prochains mois c'est un dossier que j'aimerais bien renforcer en même temps que je vais continuer à connaître et apprendre autour de ce projet là donc power by layer 0 c'est intéressant parce que ça va être très interopérable avec le monde ethereum là ça a l'air d'être arbitrom je vois aussi du avalanche optimisme polygonmatique au niveau des layers 2 c'est intéressant et faire vivre un peu le monde ethereum et le monde bitcoin je pense que le dossier me semble super intéressant et c'est clairement un dossier sur lequel je vais encore y passer pas mal d'heures avant de bien comprendre et je vous ferai un dossier plus tard mais déjà aujourd'hui c'est un dossier qui fait partie des très très gros dossiers ça vaut 1 86 milliards dilué ça vaut déjà 4 milliards c'est pour ça qu'il faut faire attention maintenant ça touche au bitcoin dès que ça touche le bitcoin les valorisations elles peuvent être intéressants le bitcoin en plein pic on va aller voir le bitcoin je crois que c'est 1300 on va dire 1300 milliards s'il fait x3 en plein pic et ben il y aura aucun actif ça vaudra presque 4000 milliards de dollars ça dépassera toutes les capitalisations boursières du monde entier ça va être exceptionnel à vivre parce que ça mettra encore plus la fomo et les projecteurs vers le bitcoin et les cryptos à ce moment là vous le savez à peu près aujourd'hui microsoft on l'a vu ce matin c'est 3200 milliards un truc comme ça donc ça vaut déjà 4 milliards dilué 40% ça pour moi c'est un point négatif et c'est pour ça que c'est un token j'ai bien l'accumuler au fil du temps si possible au fil du temps l'accumulation se fait comme ça je me prends pas 30% qui vont m'arriver à un moment donné donc après c'est un projet plutôt hop plutôt récent on voit que ça date de un an et il a énormément baissé c'est à dire que acheter aujourd'hui ce token là c'est ce que je me suis dit au final moi dans mon analyse c'est que j'ai loupé une belle hausse ici ça va aller 50 centimes ça fait un petit fois 10 non pas fois 10 ça fait fois 7 mais là vous allez voir ça a perdu 75% donc je me dis qu'on a un bon cours aujourd'hui à 2 au plus bas certains ont acheté à 50 centimes je le paye quatre fois plus cher que ces gens là mais ils étaient très peu en fait beaucoup ont même acheté au début ça va les quatre je les paye 50% moins cher voilà les deux analyses par rapport à ce truc là et après si ça continue à chuter j'en reprendrai tout simplement je commence un petit dca avec les billets de 100 que je trouve à droite à gauche je suis comme tout le monde ça commence à être compliqué j'aurais bien aimé mettre plus que 100 euros sur ce projet là donc après corbe a tout simplement il est là plus 27% certains vont me dire c'est trop tard il ya beaucoup de dossiers où je me suis dit c'est trop tard et en mille j'ai laissé traîner un billet je parlais de ghx quoi j'en parlerai plus tard où j'ai savait déjà fait x 3 et j'ai fait x 25 un truc comme ça et c'est pas fini je pense donc qu'est ce que je veux dire c'est qu'on l'a vu ça a bien explosé et là énorme repli on va aller voir en chiffres c'est monstrueux la baisse et on voit que c'est un token sur lequel il s'échange 10% très belle activité il sort un peu de nulle part il est rentré dans le top 100 direct un peu déçu de l'avoir loupé je le connaissais pas donc après qu'on regarde on parlait des cinq en fait quand c'est rentré là c'est mec c'est non c'est gay tio donc c'est en février 2023 imaginez 0 27 donc ici et si c'était super court mais il y en a qui ont acheté à 15 ce token mais je pense qu'il peut aller vers 15 parce qu'il peut faire largement des fois 10 c'est pour ça que je vous en parle c'est pour ça que j'ai mis un petit billet quand même je me dis s'il fait x 30 ce dossier ce qui n'est pas impossible quoi il peut faire quand même des choses et enfin pourquoi j'ai investi c'est que j'ai regardé j'ai vu ça au niveau du rsi il n'y a pas beaucoup de cotation donc en weekly il n'y a pas d'analyse folle à faire peut-être se coller un petit gossean mais ça veut pas dire grand chose il n'y a pas beaucoup de cotation le gossean il est basé sur du weekly et donc moi ce qui me plaît c'est qu'énorme énorme rebond énorme zone de rebond ici au niveau du rsi ça a marché ici ça a déclenché ça j'espère vivre ça avec mon truc deuxième fois troisième fois voilà une espèce de voilà le triple bottom là je pense qu'il est parti il est parti donc moi le problème c'est que je l'ai acheté tout à l'heure je l'ai payé légèrement autour des 2 dollars quasiment 2 dollars pile là ça continue j'aurais pu le payer moins cher il est tombé à 1,50 mais regardez pourquoi aussi c'est que je pense que c'est un très très beau dossier que je vais continuer à étudier mais voilà moins 73% faut arrêter un peu le massacre c'est pour moi c'est du massacre voilà moins 64 même tout de suite par rapport au plus haut vous êtes encore à moins 53% moi je pense qu'il a des cours intéressants ça reste un pari c'est pour ça que je mets 100 euros mais c'est aussi pour des questions de liquidités mais au moins je suis rentré dans ce dossier là je vais continuer à l'étudier j'adore ce genre de dossier vous le savez les heures de autour du bitcoin et si en plus la layer 2 elle est EVM compatible ça me plaît doublement l'espèce de mix entre Ethereum et Bitcoin je pense que c'est bon à prendre j'espère que ce petit dossier vous a plu n'hésitez pas à liker vous abonner vous voyez ce dossier là il n'était pas prévu mais comme je le dis à chaque fois j'ai pas de conseils à vous donner mais je vous partage des dossiers que je trouve intéressants sur lesquels je laisse traîner quelques billets voilà donc ce sera tout pour moi bon week-end ciao je crois que toi et moi on a un peu le même problème c'est à dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique surtout toi alors si je peux me permettre de te donner un conseil c'est oublie que tu n'as aucune chance vas-y fonce on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher ici voilà